80% de notre alimentation est importée. Les aliments importés sont pour la plupart des aliments raffinés, riches en graisse et en sucre. Et pour être transportés jusqu'à nous, ils ont subi des traitements comme l'ajout de conservateurs. Leurs effets sur notre santé sont donc désastreux. Au niveau social, les personnes à faible revenu connaissent plus de difficultés pour l'accès à l'alimentation saine et sont donc les plus touchées par des problèmes de santé. Au niveau culturel, nos modèles de consommation sont hors sol. Ce sont des aliments de pays tempérés et nous noidons pays tropicales. Ce qui fait de nous, petit à petit, des êtres acculturés, étrangers à ceux qui poussent chez eux, étrangers à leur environnement. La production agricole locale est une variable d'ajustement depuis la colonisation. La colonie doit produire ce que demande sa métropole. Elle ne produit pas pour se nourrir. C'est comme ça, nous fait coton, tabac, indigo, café, vanille, conne et même banane. Notre agriculture repose encore sur ces deux piliers que sont la canne et la banane et ces deux cultures sont tournées vers l'exportation. Ça veut dire « you turné en déro ». Ces deux secteurs d'activité sont fortement soutenus par des aides financières, ce qui n'empêche pourtant pas des crises. Le secteur d'activité que nous ferons doivent relever d'un bon compromis entre ce qui peut être produit localement et ce que nous devrons importer. Tous ces principes se retrouvent dans le concept de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, et aussi le droit des peuples à définir leur propre système agricole et alimentaire. Actuellement, notre mode de vie entraîne une dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour des ressources non renouvelables. Quel modèle nous proposons ? Nous proposons un modèle qui tire partie de nos atouts. Nous avons des atouts. Une nature généreuse, riche en biodiversité, une diversité de nos écosystèmes, un savoir-faire de nos anciens. Un modèle inspiré du jardin créole et qui permet la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires. Mais nous prenons également une consommation responsable. La liste Nous propose donc trois axes pour construire et consolider ce système alimentaire durable en Guadeloupe. Le premier axe, favoriser des systèmes alimentaires sains du producteur au consommateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Encourager des producteurs à produire en utilisant des pratiques agroécologiques, c'est-à-dire des systèmes agricoles, qui permettent de produire des aliments, voire même de l'énergie pour la ferme et le voisinage proche. Utiliser des techniques comme la permaculture, l'agroforesterie, des systèmes polyculture-élevage, une agriculture économe en eau. Ça veut dire aussi accompagner financièrement des producteurs agricoles dans la transition vers ces systèmes agroécologiques. Ça veut dire conscientiser les consommateurs pour qu'ils utilisent des circuits courts, pour qu'ils soient éduqués à la consommation responsable. Et au niveau des collectivités, nous proposons la mise en place d'un plan de restauration collective, notamment scolaire, avec des produits du terroir pour habituer le plus tôt possible nos enfants à la consommation des produits locaux. Le deuxième axe, c'est assurer l'accès aux moyens de production. Le foncier agricole, c'est un bien comme c'était à la Guadeloupe. Le troisième axe, c'est organiser des supports adaptés. Par la création d'une agence de souveraineté alimentaire, aussi en promouvant la recherche, la formation des acteurs sur des nouvelles pratiques, nous, qu'a construit OneLoop. Ensemble Vous gagnez pas, nous mettez ensemble